Bonjour à tous et bienvenue, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, la première d'une série d'analyses de morphologie et de style. Et pour cette toute première vidéo, j'ai choisi une personne bien connue du style masculin en France, j'ai nommé Luca Lachio. Luca est bien connu en France depuis maintenant quelques années. Il s'est fait connaître en travaillant chez Bonne Gueule, le premier blog de mode masculine en France. Il a notamment animé leur format Le Bon Look que vous pouvez retrouver sur leur chaîne, et il a aussi sa propre chaîne YouTube où il parle de plein de sujets autour du vêtement. Alors, je me suis rendu compte que je n'ai pas vraiment expliqué le pourquoi de cette série. Donc, rapidement, je souhaite vous partager des analyses de morphologie pour essayer de voir son influence sur le style vestimentaire et sur le rendu de la silhouette. Voilà. Désolé pour l'interruption. On reprend. Luca fait 1m77, une taille moyenne, pour un poids d'environ 71 kg. En morphologie, la taille et le poids n'ont pas grande importance, mais comme je n'ai pas ces mesures sous la main, ça permet d'avoir un ordre d'idée. Donc, au niveau de sa morphologie, on remarque tout de suite que Luca est large d'épaule. En plus d'être large d'épaule, Luca a l'épaule haute, ce qui est en fait souvent la cause d'une épaule large. L'épaule large et haute est très esthétique, mais compliquée à habiller, car elle est rare et n'est donc pas adaptée au costume du prêt-à-porter qui habille les épaules plus basses et plus étroites. Luca fait d'ailleurs souvent ses costumes en mesure et a bien raison. Luca a l'air d'avoir un buste plutôt fort. Et en plus d'avoir des épaules larges, il a la taille fine, ce qui accentue l'effet de largeur des épaules et de finesse de la taille, et ce qui crée aussi une silhouette très en V pour le haut du corps. Ça, Luca le sait, et porte plutôt des vestes avec des épaules naturelles, donc sans rembourrage aux épaules, pour ne pas avoir des épaules démesurées. Personnellement, je trouve qu'une veste avec du rembourrage aux épaules n'est pas inenvisageable. Ça permet de renforcer la carure en V, ce qui n'est pas inesthétique. Comme on dit en musculation, on n'a jamais trop d'épaule. J'en profite pour ouvrir une parenthèse concernant la musculation. Celle-ci ne changera rien à la largeur d'épaule, car cela concerne l'ossature, la clavicule plus précisément. Si vous avez les épaules étroites, faire de la musculation vous rendra musclé, mais ne changera pas l'étroitesse de vos épaules. Pour le haut du corps, avoir un ratio épaules sur taille très important permet de porter des coupes ajustées qui mettent bien en valeur le corps, mais aussi des coupes plus larges. Même avec du volume au niveau de la taille, comme les épaules sont larges, on se retrouve quand même avec une belle silhouette. Au niveau des membres supérieurs, Luca a des bras plutôt moyen-longs pour un volume plutôt moyen, donc RAS. La morphologie des bras n'est souvent pas très importante pour le rendu d'une silhouette. Sinon, Luca a des proportions longueur de buste sur longueur de jambe plutôt harmonieuses, l'une ne prenant pas l'ascendant sur l'autre. Luca a les jambes plutôt fines, ce qui donne une impression de longueur. Avoir les jambes fines est idéal, car cela permet de porter des pantalons dans un grand éventail de coupes sans compromettre sa silhouette. Luca peut porter de la coupe ajustée comme de la coupe large qui a sa préférence actuellement. Ça rendra très bien. Luca a donc globalement une morphologie qui lui permet de s'approprier toutes les coupes. Luca s'est d'ailleurs fait connaître et apprécier à ses débuts, alors qu'il portait un style sartorial casual chic, donc plutôt ajusté, style qu'il a délaissé plus tard pour du plus large, du plus mou comme il dit, et style qui lui va très bien. Exception quand même pour ses tenues habillées, qu'il garde ajustées, ce qui prouve encore qu'il peut s'habiller dans toutes les coupes. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo concernant l'analyse morpho-stylistique. Je vous laisse l'Instagram de Luca en description, n'hésitez pas à y faire un tour si vous ne le connaissez pas et qu'il vous a intrigué. Il est cool. N'hésitez pas à me dire si ce premier épisode vous a plu et si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager si vous voulez m'encourager à poursuivre. Allez, à la prochaine ! Abonnez-vous !